Toutes les choses que je vois, entends, respire, touche, mange, tous les êtres que je rencontre. Je prive tout cela du contact avec Dieu et je prive Dieu du contact avec tout cela dans la mesure où quelque chose en moi dit-je. Je peux faire quelque chose pour tout cela et pour Dieu, à savoir me retirer, respecter le tête à tête. Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d'amour parfait entre Dieu et la terre où je marche, la mer que j'entends. Héroïque dans sa conduite corporelle et sociale, géniale dans son œuvre, elle a été à un moment prise par l'exigence de la sainteté. La sainteté est liée au génie, c'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait. Elle a inventé une forme nouvelle de sainteté, une sorte de sainteté combattante par laquelle on se déchire et on s'y molle. Et je crois que c'est cette sainteté qui a fait d'elle quelqu'un qui ne s'est jamais trompé dans une période extrêmement trouble où tant de gens se sont trompés. Simone Veil est née le 3 février 1909, à Paris, dans une famille de juifs libre-penseurs. J'ai été élevée par mes parents dans un agnosticisme complet et je n'ai jamais fait le moindre effort pour enseigner. Agrégée de philosophie, ancienne élève d'Alain, elle a travaillé volontairement en usine et dans le monde agricole. Elle s'est engagée du côté des républicains pendant la guerre d'Espagne. Elle a connu des expériences mystiques, d'union avec le Christ. Et au cours de la seconde guerre mondiale, elle est allée rejoindre le général de Gaulle, en Angleterre, où elle est morte peu après, en 1943, des privations qu'elle s'était imposées. Elle avait écrit « Il faut aimer la vérité plus que la vie ». Elle laissait une des plus importantes œuvres philosophiques et religieuses du siècle, sûrement la plus dérangeante. Mais il y a encore plus. Simone Veil est probablement une sainte et c'est pour cela que nul ne peut s'approcher d'elle sans être brûlée. Pourquoi l'urgence de la redécouvrir aujourd'hui ? Parce qu'elle est unique et cela seul devrait suffire. Mais notre époque est craintive. Heureusement, voici une nouvelle circonstance. La publication, à partir de 1988, aux éditions Gallimard, des 16 volumes de ses œuvres complètes. Quelques titres des livres qu'elle a laissés, « La pesanteur et la grâce », « L'enracinement », « La connaissance surnaturelle », « La condition ouvrière ». Elle avait écrit à ses parents « J'ai en moi aussi une espèce de certitude intérieure croissante qu'il se trouve en moi un dépôt d'or pur qui est à transmettre. Seulement, l'expérience et l'observation de mes contemporains me persuadent de plus en plus qu'il n'y a personne pour le recevoir. » En fait, malgré l'oubli de ces dernières années, ce dépôt d'or pur fut reçu après sa mort. Albert Camus, qui avait publié beaucoup de ses livres, une révélation à l'époque, rappelons qu'un de ses premiers mouvements, en 1957, après l'annonce de son prix Nobel, a été d'aller se recueillir discrètement dans la chambre qu'elle avait occupée à Paris. Avant lui, dès 1947, Gustave Thibon avait fait découvrir son génie avec la pesanteur et la grâce. Gustave Thibon, philosophe et vigneron, qui avait accepté d'accueillir Simone Veil dans sa ferme pour qu'elle y travaillât au cours de l'été 1941. J'ai rencontré Simone Veil à la première fois au Carmel d'Avignon où on a parlé très peu de temps. « Vous la voyez encore ? » « Oui, je la vois encore, je la vois encore. » « Comment est-elle ? » « Avec ça, c'est une espèce de houppelande, mal fagotée, vêtue invraisemblablement, enfin, un aspect extérieur plutôt décevant. Mais bon, bon, enfin, tout ça n'est pas tellement important. « Et la première discussion ? » « Et la première discussion portant sur les questions actuelles, eh bien, qui était plutôt négative, si on peut dire. La rencontre ne se faisait pas. Nous avions des opinions extrêmement différentes. Bref, enfin, j'ai senti que je risquais de faire une partie de mon purgatoire sur terre dans ce voisinage. » « Mais vous n'êtes pas revenu sur votre travail ? » « Non, non, c'était fait, c'était promis, c'était fait. » « Et puis, il retournait à Marseille. » « Et puis, huit jours après, il a débarqué à la maison. » « Et j'ai eu la même impression. » « Elle discutait d'une voix monocorde. » « Sans fin, ne s'arrêtant jamais. » « Il faut reconnaître aussi qu'on pouvait l'arrêter. » « Il n'était pas susceptible pour dessous. » « Mais c'est vrai. » « Mais enfin, je ne le savais pas encore. » « Elle semblait curieuse de votre vie. » « Elle vous posait des questions. » « Je le considérais comme d'importance très mineure. » « Bon. » « Elle avait sans doute, elle avait peut-être raison. » « Dans tous les cas, c'était son droit le plus strict. » « Mais vous avez senti un regard vraiment humain porté sur votre femme, vos enfants ? » « Ah oui, 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 oui. » « Surtout sur la nature. » « La première fois, quelqu'un est venu me voir. » « C'était l'été. » « Alors, on était dehors. » « Alors, elle s'est assise. » « Pendant que je recevais la personne qui était venue. » « Elle s'est assise sur un tronc qui est en face de la vallée du Rhône. » « Ce qui, de chez nous, est un spectacle extraordinaire. » « 50 kilomètres, tient, dans le regard, n'est-ce pas ? » « Le connu du Ventoux au milieu. » « La vue va de la Seine de Belle-le-Donne, près de Grenoble, jusqu'aux Alpilles, » « qui sont près de la Méditerranée, enfin. » « Et alors, elle était noyée dans une espèce de contemplation » « qui justifiait bien sa théorie postérieure de l'attention, n'est-ce pas ? » « Son regard était extraordinaire. » « D'une pureté, d'une immensité, d'une pureté extraordinaire. » « D'une vraie attention. » « Ah oui, le regard de l'attention sur les êtres, oui. » « Le sourire assez rare. » « Le sourire assez rare, mais pénétrant. » « Et puis, je ne sais pas, la santé donnée, disponible. » « C'est presque intraduisible, cette impression de quelque chose de presque surnaturel rentrait. » « C'était quelque chose d'incroyable. » « Quand elle lavait la vaisselle, elle avait une manière de tenir les assiettes qui était... » « Cette manière de tenir les assiettes m'a valu la seule gifle que j'ai reçue d'elle en jour. » « C'est une gifle très amicale. » « Un peu avant, eh bien, ou un peu après, plutôt, on a discuté du bonheur des élus dans le ciel, d'une façon d'ailleurs un peu éronique, n'est-ce pas ? » « Et alors, elle disait, même tout ce qui nous aura manqué sur la Terre, eh bien, nous l'aurons dans l'éternité. » « Elle m'a dit à moitié parce qu'elle avait une conception de l'immortalité, qui serait trop longue à définir, d'ailleurs. » « Alors, nous aurons ce qui nous a manqué. » « Alors, je lui ai dit, c'est entendu, ma femme aura du génie et vous, ça va faire la vaisselle. » « Alors, elle m'a donné une gifle. » « Elle pouvait être drôle ? » « Ah, mais elle était très drôle. Elle était extrêmement drôle. Elle plaisantait très facilement. Elle était très amusante. » « Elle racontait des tas d'histoire qui étaient à mourir de rire. » « Un jour, elle me disait, elle était tellement exténuée qu'elle m'a dit, vous voyez, on n'a même plus de moi comme professeur. » « Ma vie d'ouvrière d'usine, car elle avait été embauchée dans une usine, et finalement, elle était tombée malade. Ça n'a pas collé. » « Elle avait été militienne en Espagne. Ça n'a pas collé non plus. Il a fallu le rapatrier. » « Alors, elle m'a dit, en riant, maintenant, il ne me reste plus que le trottoir. » « Alors, je lui ai dit, je ne voudrais pas vous enlever vos dernières illusions, mais il me semble que c'est là que vous cheriez le moins. » « Ah, elle me dit, c'est ce qui vous trompe ? J'ai eu une proposition, une fois. » « C'était un ouvrier. Quand elle était en chômage, qu'elle était ouvrière, elle était en chômage, donc elle était très pauvre. » « Elle le paraissait, on dirait qu'elle avait des parents et tout ça, qui lui a proposé, enfin, quoi. » « Est-ce que vous savez ? » « Alors, elle m'a dit, j'ai répondu, non. » « Alors, il m'a dit, mais tu cesses de pérer. » « Alors, j'ai dit encore, non. » « Sans colère. » « Alors, il a dit, mais enfin, pourquoi, alors ? » « Alors, il a dit, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, très calmant. » « Oh, alors ? » « Et il est parti. » « Elle a mis le plaisante rime. C'était très amusant. » « Sur la photo d'elle, l'adolescente, on voit une jeune fille très gracieuse. » « Elle était très gracieuse. Il paraît même qu'elle était très belle à 14 ans, 15 ans, 16 ans. » « Seulement, je l'ai connue à 32 ans et déjà très usée, très usée, un peu voûtée. » « Enfin, elle était d'ailleurs, elle était malade. » « Elle ne se soignait pas du tout. » « Mon père, qui était très susceptible, un jour, qui était plein de poésie. » « Il était la poésie même. » « Il adorait Hérédia. » « C'est bien permis d'aimer Hérédia. » « Bon. » « Alors, il lui récite un sonnet de Hérédia dans le feu de l'enthousiasme. » « Il attend le verdict. » « Le suspense a duré 400 secondes. » « Au bout de 400 secondes, elle a dit, « Idiot. » « Idiot. » « Alors, mon père ne lui a jamais pardonné. » « Mais tout le feu s'est écroulé et éteint. » « Plusieurs fois, j'ai cédé à la tentation de dire des mots blessants. » « Obéissance à la pesanteur. » « Le plus grand péché. » « La première image de Simone, c'est dans la canne d'Alain. » « Je suis entrée en canne alors qu'elle était déjà entrée à l'école. » « Et elle revenait, suivant les cours d'Alain. » « Et là, au premier abord, je n'avais pas tellement de sympathie pour elle. » « Il me semblait qu'il y avait une espèce d'orgueil dans son comportement. » « Et j'ai toujours eu horreur des jugements de valeur. » « Et elle émettait des jugements de valeur, par exemple, contre Corneille. » « Elle s'est indignée parce que Corneille avait adressé une épître dédicatoire au roi » « qu'elle considérait comme une forme de prosternation devant le pouvoir temporel. » « Et je dois dire que cette manie d'entasser les jugements » « m'irritait et m'apparaissait comme un signe d'excessive fierté. » « Et m'éloignait un peu d'elle. » « Et sur ce point capital, elle a changé. » « Beaucoup changé. » « Quand elle s'est aperçue qu'elle pouvait se tromper. » « Elle s'est aperçue en Espagne. » « C'est trop peu avant la guerre civile. » « Mais suffisamment pour ressentir l'amour qu'il est difficile de ne pas éprouver envers ce peuple. » « La guerre d'Espagne. » « J'ai eu le sentiment, pour moi, que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. » « Quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue. » « Ou du moins, on entoure de sourires encourageant ceux qui tuent. » « Si par hasard on éprouve d'abord un peu de dégoût, on le tait. » « Une telle atmosphère efface aussitôt le but même de la lutte. » « Lorsqu'elle était allée combattre pour une cause qu'elle considérait comme juste, quand elle a constaté qu'on allait, ouvrez les guillemets, chercher les prêtres, fermer les guillemets, c'est-à-dire les tuer uniquement parce qu'ils étaient prêtres. » « La garantie, ce qui était de combler tout l'écart entre les moyens et les fins. » « C'est révolté, c'est cabré et elle est partie. » « Le problème de la violence était un peu pilote même de ses expériences. » « Le beau absolu pour elle, c'était tout de même une sorte de sérénité, de paix conquise au-delà de la violence et de la haine. » « C'était une période extraordinaire que celle qui a séparé les années 36 des années où elle est morte, n'est-ce pas ? » « C'était la période où la violence était complètement lâchée et que dans une période historique où la violence est complètement dans la rue et sur les places publiques, tout le monde se trompe parce que les crimes les plus crapuleux peuvent être confondus avec le courage le plus extraordinaire. » « Et là, avoir un pied qui ne se trompe pas, c'est-à-dire avoir toujours le chemin juste et le jugement bien placé, est une chose tellement rarissime en ces temps que je m'étonne qu'on n'ait pas popularisé cette image ou cette vie comme une vie modèle, n'est-ce pas ? » Toujours à l'affût d'une nouvelle cause, Simone Veil rencontre un important représentant du nationalisme algérien, Messali Hadj. « J'ai vu deux fois Simone Veil, mais je pense que durant ces deux rencontres, nous avons parlé beaucoup de choses et j'ai senti que tout ce que je lui ai dit, l'exposé que j'ai fait devant elle, a été accueilli avec sympathie. Avec sympathie. Et j'ai senti que cette jeune femme était autre chose que les gens que j'avais vus jusqu'à ce moment-là. « J'ai trouvé dans cette jeune femme tout ce que je pensais, tout ce que j'espérais et tout ce que je pensais du peuple français, peut-être pas celui de 1935, mais celui de 1789. » « J'avais tout juste 15 ans quand on m'a parlé de Simone Veil, de ce professeur qui avait partagé son salaire avec des chômeurs dans les années 30, qui avait pris la condition d'ouvrière pour analyser les causes de l'oppression, de l'oppression sociale et de l'aliénation, et pourquoi la classe ouvrière ne se révoltait pas. » « Étant en usine, confondue aux yeux de tous et à mes propres yeux avec la masse anonyme, le malheur des autres est entré dans ma chair et dans mon âme. Il me serait facile et agréable de me mentir un peu à moi-même, d'oublier tout cela. Il m'aurait été facile de ne pas l'éprouver, si seulement j'avais fait cette expérience comme une sorte de jeu, à la manière d'un explorateur qui va vivre au milieu de peuplades lointaines, mais sans jamais oublier qu'il l'aurait étranger. Bien au contraire, j'écartais systématiquement tout ce qui pouvait me rappeler que cette expérience était une simple expérience. Son témoignage a valeur de réflexion et c'est cela qui nous interroge aujourd'hui. Alors plus précisément, par exemple, quand elle démonte les spécialisations, le risque des spécialistes de la politique, des spécialistes du syndicalisme qui vont détourner la parole des opprimés, et quand elle essaie de réfléchir sur comment faire en sorte que les opprimés prennent la parole eux-mêmes, tout ça, je crois, est encore ouvert à notre réflexion et elle a apporté quelque chose d'essentiel. Dès octobre 1940, le gouvernement collaborationniste de Vichy avait arrêté un statut des Juifs. L'enseignante Simone Veil avait aussitôt protesté auprès du secrétaire d'État à l'instruction publique. Un an plus tard, elle écrit à Xavier Valla, commissaire aux questions juives. Le gouvernement a fait savoir qu'il souhaitait que les Juifs entrent dans la production et de préférence aillent à la terre, bien que je ne me considère pas moi-même comme juive, car je ne suis jamais entrée dans une synagogue. J'ai été élevée sans pratiques religieuses d'aucune sorte, par des parents libre-penseurs, et ne suis nourrie depuis mon enfance que de la tradition hellénique, chrétienne et française. Néanmoins, j'ai obéi. Nous avons longtemps discuté sur ces questions-là et sans aboutissement. Elle était choquée en particulier de la continuité que l'Église établit entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle considérait le Christ comme l'héritier de la tradition grecque ou égyptienne ou autre que de la tradition judaïque qu'elle exécrait. Simone Weil m'a choquée parce qu'il y avait des contradictions dans sa pensée. C'est aussi par là qu'elle m'a attirée, dans la mesure où Simone Weil aimait tout ce qui était grec, avait rejeté tout ce qui était latin, tout ce qui était modèle totalitaire. Et il est connu que les Grecs aiment la nation de la raison, de l'ordre. Or, Simone Weil, je pense, c'est la première personne qui a pu démontrer avec force que l'hélénisme était en réalité la patrie de l'irrationnel et donc de la plus profonde humanité. Et comme l'hélénisme est immortel et absolument intemporel, je pense que c'est par là que Simone Weil a su également rejoindre les plus grands et s'identifier à ce modèle grec qu'elle admirait tellement. On trouve dans la sélection de ces cardés que vous avez donné dans La pesanteur et la grâce des phrases qui sont très dures à l'égard du judaïsme. Ah ben oui, mais ça, elle était anti-judaïque, elle n'était pas anti-sévite pour deux coups. D'ailleurs, elle était juive, elle était, enfin, la question n'est pas là, mais elle était extrêmement dure, abusivement dure. Comme pour Victor Hugo et pour les Romains, nous avions des discussions sans fin là-dessus. Et même, je dirais qu'à la limite, il y avait une certaine mauvaise foi inconsciente, pour la bonne raison que tout ce qu'elle trouvait de bien dans l'Ancien Testament, elle attribuait des influences iraniennes ou égyptiennes, ou que sais-je encore. Mais en tous les cas, le peuple élu pour l'aveuglement, élu pour être le bourron du Christ, un peuple déraciné qui a déraciné l'univers. On ne peut rien dire de plus dur, ouais. Et c'est comme ça. Et comme pour les Romains. Pour les Romains, c'était également l'abomination de la désolation. Alors, c'était comme ça, quoi. Et sa soif d'absolu, quelquefois, déviée un peu et se transposait sur le relatif, ce qui est toujours extrêmement dangereux. Toutes les formes de racisme l'indignaient. Pendant la guerre, en particulier, elle ne supportait absolument pas la discrimination à l'encontre d'un homme de couleur. Elle, quand elle avait un signe quelconque, quand elle recueillait un signe quelconque, où il paraissait ressortir, que dans les territoires d'Outre-mer, la France Libre, maintenait une certaine discrimination entre Noirs et Blancs, elle poussait les cris en disant « Mais alors, vous n'avez plus le droit de combattre le racisme hitlérien. » Gandhi, sur lequel j'ai aussi beaucoup écrit, raisonnait de la même manière et est mort, dans une certaine mesure de la même manière, puisque je l'ai entendu moi-même dire, sous les insultes et les menaces de ceux qui allaient le tuer quelques temps après, « Je veux bien aller au Pakistan pour prêcher la réconciliation aux musulmans, mais il y a une condition, c'est que mes propres frères ne me contredisent pas par leurs actes. » Le point commun entre Gandhi et Simone, c'est leur refus d'admettre le moindre écart entre le moyen et les fins. Alors, quand elle croyait déceler à Toruarezo, dans l'Ancien Testament ou dans la vie, des signes de discrimination raciale dont Israël se rendait coupable, elle les dénonçait comme les autres. Comme les autres ! Elle avait une exigence supplémentaire. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu s'indigner parce qu'une grand-mère juive avait dit à sa petite-fille « Je préférerais te voir mort plutôt que marier un non-juif. » Ça avait rendu folle. Mais ce n'est pas du tout par anticipité, c'est le contraire. C'est parce qu'elle estimait que quand on a été le peuple de l'Alliance et quand on a donné le Christ à l'humanité, quand on lui a fait le plus beau des dons possibles, c'est-à-dire le Sauveur, c'est-à-dire le Rédempteur, il y a un droit qu'on n'a pas. C'est de verser soi-même, si peu que ce soit, dans les rêves où on a été si longtemps et si cruellement victime. Pour partager une condition semblable à celle de ces jeunes vendangeuses, Simone Veil se fera embaucher dans une ferme. Le travailler jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement de ses forces, avec une constance, avec une absence totale de plaintes et de retours sur soi, qui était vraiment extraordinaire. Ce qui fait que peut-être elle considérait le sort des paysans comme le plus terrible qu'il n'était, étant donné sa fatigabilité à elle, qui n'était pas celle des paysans. Quand elle a été plus tard embauchée chez un viticulteur de mes amis, travaillant 8 heures par jour dans les vendanges, le soir, elle était si exténuée qu'elle se demandait si elle n'était pas morte sans s'apercevoir et si l'enfer ne consistait pas à vendanger éternellement. Alors que les petites vendanges qui étaient à côté d'elle, allaient danser. On ne peut pas dire d'elle qu'elle éprouvait du plaisir dans cette souffrance ? Oh non, 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 non. Alors là, je crois que... C'est au-delà de cette dialectique ? Il y a une accusation de masochisme contre elle, de dolorisme, qui me paraît complètement fausse. Il y a même un livre qui s'intitule Simon Neuvel ou la haine de soi. Elle n'avait aucun degré la haine de soi quand, comme elle disait très bien, quand on a la peine vraiment, quand on a vraiment le malheur, personne ne peut le désirer. L'homme qui a du plaisir dans la souffrance, eh bien, elle sert son plaisir dans la souffrance. Elle ne sertait pas son plaisir. Elle acceptait l'anéantissement. Et de même, elle n'avait rien contre la joie. Elle n'avait rien contre le plaisir. Elle disait que le plaisir pur, la sensation pure, eh bien, est un état, eh bien, qui serait désirable pour tous les hommes, à condition que le moi, avec sa volonté de puissance et son côté jouisseur, ne vienne pas interposer entre la sensation et l'âme. Il y a une raison surnaturelle. C'est la connaissance, gnose, gnosis, dont le Christ était la clé. La connaissance de la vérité dont le souffle est envoyé par le Père. Ce qui est contradictoire pour la raison naturelle ne l'est pas pour la surnaturelle, mais celle-ci ne dispose que du langage de l'autre. Néanmoins, la logique de la raison surnaturelle est plus rigoureuse que celle de la raison naturelle. Ce qui est absolument admirable, à mes yeux, c'est que cette philosophe est retrouvée, justement, par les moyens de la philosophie, c'est-à-dire par la rigueur, par le rationalisme, qu'elle ait retrouvée ce rationalisme supérieur, qui est la philosophie, au sens où Platon l'entendait. Et je pense que, ce faisant, elle a sauvé à la fois le rationalisme et ce qu'elle appelle la gnose. Aucun motif, quel qu'il soit qu'on puisse me donner pour compenser une larme d'un enfant ne peut me faire accepter cette larme. Aucun, absolument, que l'intelligence puisse concevoir. Un seul, mais qui n'est intelligible qu'à l'amour surnaturel, Dieu l'a voulu. Et pour ce motif-là, j'accepterai aussi bien un monde qui ne serait que mal qu'une larme d'enfant. En 35, au cours d'un voyage au Portugal, elle entra dans un petit village de pêcheurs le jour de la fête patronale. C'était le soir, au bord de la mer, sous la pleine lune. Les femmes des pêcheurs faisaient le tour des barques lentement, portant des cierges et chantant des cantiques certainement très anciens, d'une tristesse déchirante. Là, j'ai eu soudain la certitude que le christianisme est par excellence la religion des esclaves, que des esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. en 37, elle passe deux jours à Assise. Là, dans une petite chapelle romane où saint François avait prié bien souvent, quelque chose de plus fort qu'elle l'a obligée, pour la première fois de sa vie, à se mettre à genoux. « L'amour est une chose divine. S'il entre dans un homme, il le brise. » Elle sent une proximité, une complicité avec saint François d'Assise par ce rapport immédiat de saint François avec les choses, avec les êtres. Il y a immédiatement cette tangence au réel, cette contiguïté qu'elle a avec les êtres et les choses qui lui paraît très très proche chez saint François d'Assise. Et en plus de saint François d'Assise en tant que tel, il y a le site d'Assise. Oui, c'est l'aspect esthétique qui est important pour quelqu'un qui a condamné l'imagination. C'est quelqu'un qui a quand même été très sensible à l'art. D'abord, Jean Grégorien et aussi à l'art roman. « Jeteau » notamment. « Jeteau » et une partie de son extase à Assise vient de la beauté de la Voutre-Marne. Absolument. Absolument. Et encore, c'est un thème de correspondance avec ses parents. Elle leur écrit rien de plus serein, rien de plus profond que cette campagne d'ombri vue de là-haut, vue d'Assise. Et elle ajoute, je crois, ce Saint-François savait vraiment choisir les lieux de ses résidences. Ce lieu est béni, ce lieu d'Assise. Oui, elle a été profondément marquée par son séjour à Assise. Elle aurait voulu y rester, y rester contemplative. En 1938, elle passe dix jours à Solème, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques. La pensée de la Passion du Christ est entrée en moi, une fois pour toutes. que mon corps soit un instrument de supplice et de mort pour tout ce qui est médiocre dans mon âme. Elle était convaincue de la divinité du Christ. Son attitude vis-à-vis du catholicisme était ceci. Elle le croyait à la divinité du Christ. Elle le croyait à la Trinité. Elle le croyait à l'incarnation, bien entendu, puisque le Christ était Dieu. Elle le croyait à la beauté de la liturgie, aux sacrements, aux églises romanes, me disait-elle, tout cela, c'est ma religion et il n'y a que mon indignité qui m'en sépare. Mais si vous me demandez d'adhérer à toutes les formules du Concile de Trente, cette religion n'est pas la mienne. Mais vous parlez non moins de conversion. Pour vous, elle est chrétienne. Ah oui, mon frère, ça me crève totalement les yeux. Certainement. Si on entend par chrétien le rapport au Christ, c'est chrétien. Mais bon, c'est de nouveau un jugement par catégorie. Je crois que on ne juge pas un itinéraire de ce genre. On essaie d'en suivre la profondeur et la... Dire elle est ceci ou elle est cela est un jugement par catégorie qui n'a pas d'intérêt. Vous voyez ? Je crois qu'elle est allée profond à un endroit donné et que l'intérêt est de voir jusqu'où elle est allée dans l'héroïsme, dans le génie et dans la sainteté. Elle a été convertie non pas au christianisme elle aimait le christianisme depuis très longtemps mais à la divinité du Christ. Ça s'est passé chez moi. Je n'y suis pour rien elle ne l'a pas dit à moi elle l'a dit au père Perrin sur un banc que les américains sont venus photographier qui est devant ma maison. Et à ce moment-là elle me l'a dit plus tard après elle ne m'a pas même dit le lieu et elle m'a dit le Christ est descendu et m'a prise. Alors là elle s'est vraiment identifiée au Christ et surtout à la souffrance du Christ. Ce qui lui faisait croire au christianisme à par-dessus tout c'était que Dieu ait pu agoniser que Dieu ait pu désespérer et Dieu a pu désespérer de son père au point de dire que si je pouvais être n'eusseres qu'une minute dans l'état où était le Christ quand il a dit mon père pourquoi m'avez-vous abandonné je donnerais volontiers tout ce qu'on appelle le paradis. en juin 1941 Simone Veil rencontre le père Perrin un moine dominicain presque aveugle qui joue un rôle important dans la résistance elle lui confie en toute complicité les étapes de son autobiographie spirituelle elle lui écrit souvent et notamment cette phrase ceux chez qui l'amour de Dieu a fait disparaître les amours purs d'ici bas sont de faux amis de Dieu est-ce que Dieu n'avait pas excusez-moi mais chassé l'homme de sa vie ah certainement pas ça je le crois pas vous voyez je pense au contraire c'est un des un des traits qui est une des une des meilleures garanties de l'authenticité de son expérience religieuse c'est que ça n'a pas été une rupture avec aucune des vraies valeurs qu'elle aimait et au contraire je pense que elle a mieux compris tout ce qu'il fallait apporter à l'homme tout ce qu'il fallait de développement de culture de de préoccupation des plus déshérités je crois au contraire son expérience religieuse a renforcé son amour de l'homme vous avez senti au bout d'un certain moment que vous aviez peut-être en face de vous une sainte ah oui je l'ai senti très très vite alors c'est ce qui me paraît unique peut-être ou très rare dans l'histoire du monde la sainteté elle est liée au génie c'est-à-dire l'incarnation totale de ce qu'elle pensait alors que c'est si faux chez les intellectuels si faux ou alors ils ont peut-être un peu à l'état d'aspiration d'aspiration d'inspiration plutôt enfin les deux quoi ils aspirent un peu à leur inspiration mais enfin ce sont des messagers des dieux très souvent en particulier les poètes et même les sages quelquefois qui s'empressent de ne pas vivre ce qu'ils disent beaucoup d'historiennes et religions disent qu'il n'y a pas eu de génie de la sainteté depuis le 17ème siècle et c'est en partie vrai et je crois qu'elle était ce génie là savoir que héroïque dans sa conduite corporelle et sociale géniale dans son oeuvre elle a été à un moment prise par l'exigence de la sainteté si bonne veille a poussé jusqu'au suprême sacrifice l'aspiration à la sainteté de son vivant elle n'était pas une sainte parce que elle était en état de révolte le saint est toujours plus ou moins un résigné mais j'ose dire qu'il entrait dans la dureté et dans la pureté de sa pensée un tel élan que si elle n'est pas conforme au modèle classique de la sainteté elle a inventé une forme nouvelle de sainteté une sorte de sainteté combattante par laquelle on se déchire et on s'y molle pour l'église notamment pour Paul VI la frontière et c'est pour cela qu'il n'a pas voulu la béatifier c'est qu'elle n'a pas accepté le baptême c'est important pour vous ? non je ne peux pas dire que ce soit important parce que je connais trop bien la raison pour laquelle elle ne l'a pas accepté ça peut paraître prodigieux étant donné la date à laquelle elle est morte la date à laquelle elle s'est laissée mourir non pas fait mourir mais laissée mourir et laissée consumée par le sagrain j'en ai été le témoin si elle n'est pas entrée dans l'église à cause de l'ancien testament pourquoi ? parce que comme seule avec moi son amie intime et notre camarade Simone Pietromand l'a compris et écrit elle savait qu'à toutes les époques le pouvoir temporel a été injuste et brutal mais ne supportait pas que le pouvoir temporel s'annexa Dieu des saints ont approuvé les croisades l'inquisition je ne peux pas ne pas penser qu'ils ont eu tort je ne peux pas récuser la lumière de la conscience si je pense que sur un point je vois plus clair que moi qui suis tellement loin en dessous d'eux je dois admettre que sur ce point ils ont été aveuglés par quelque chose de très puissant ce quelque chose c'est l'église en tant que chose sociale et vous avez un souvenir du moment où vous la voyez pour la dernière fois ah oui c'est un souvenir absolument inoubliable qui fait partie on sait même beaucoup de pudeur en parler voyez-vous enfin et bien nous sommes passés une nuit dans sa chambre qui était couverte de de nattes oui il n'y a pas de lit je ne crois pas enfin si peu que ce n'est pas la peine d'en parler on peut s'étendre sur ses notes et nous n'avons pas vu passer l'heure si on peut dire c'est une expérience de ma vie qui est unique j'en parle sans l'interpréter du tout et à tel enseigne que je sensais et je n'exagère pas en disant cela à chaque phrase que je disais je sentais ce qu'elle allait me répondre et réciproquement comme s'il y avait eu une communion au-delà des paroles et que les paroles soient en quelque sorte surajoutées si on peut dire c'est la seule expérience que j'ai vue dans ma vie et alors je lui ai dit c'est les choses les plus tardes que nous nous sommes dites je lui ai dit je crois que nous sommes quand même des âmes bien parentes alors elle m'a regardé beaucoup d'intensité m'a dit de ça je n'ai jamais douté et oui et voilà c'est pas affectueux c'est détester les manifestations physiques je ne parlerai pas de l'amour c'est une autre question pour elle mais de l'amitié même s'embrasser elle serrait la main tout au plus je l'ai embrassé en la quittant et elle m'a raccompagné rue Maringo je me souviens très bien c'était le jour nous avions passé la nuit à causer et elle m'a raccompagné et là je lui ai dit adieu et on était émus alors je lui ai dit adieu dans ce monde ou dans l'autre et elle m'a dit dans l'autre on ne se revoit plus une manière d'ironie aussi on ne se revoit plus tel qu'on est actuellement dans le temps si on peut dire parce que ce mois-là a disparu il a disparu je l'ai vu je le regardais s'éloigner avec sa pèlerine s'embrerait et puis je ne l'ai plus revu juin 1942 Simone Veil s'embarque pour New York avec ses parents là alors qu'elle se rend chaque jour à l'église elle cherche à rejoindre le général de Gaulle l'expérience mystique ne l'a pas coupé des réalités historiques elle part pour l'Angleterre le 10 novembre après avoir écrit à Jacques Soustel et à Maurice Schumann son ancien condisciple devenu porte-parole de la France libre à Londres elle m'a adressé une très belle lettre je l'ai immédiatement vue, reçue choyée choyée intellectuellement comment choyée Simone elle a été chargée auprès d'André Philippe d'une mission elle a rédigé des rapports sur la préparation de l'après-guerre mais chacun de ces rapports commençait et finissait par une demande de mission et alors très rapidement deux phénomènes corrélatifs se sont produits le désespoir parce que la mission lui était refusée et qu'elle a bien senti qu'elle lui serait toujours refusée et la résolution d'en mourir j'éprouve un déchirement qui s'aggrave sans cesse à la fois dans l'intelligence et au centre du cœur par l'incapacité où je suis le penser ensemble dans la vérité le malheur des hommes la perfection de Dieu et le lien entre les deux et elle avait la conviction que si elle pouvait s'immoler si elle pouvait dresser sa croix et rendre l'âme sur sa croix au dernier instant le lien deviendrait perceptible mais vous l'avez refusée et ce qu'on lui refusait c'était le bonheur je ne lui ai rien refusé du tout la décision ne dépendait pas de moi oui mais vous-même vous n'avez pas voulu qu'elle parte en mission de sacrifice la décision ne dépendait pas de moi si la décision avait dépendu de moi j'aurais essayé par obéissance de faire comprendre comme j'ai tenté de le faire auprès de Jean Cavallès d'exaucer son vœu je suis tombé sur un texte d'elle qu'elle adresse à ses parents une dizaine de jours avant de mourir c'est à Londres en 1943 en août 1943 et dans cette lettre elle est obsédée par la folie la folie des fous de Shakespeare du roi Lyre la folie des personnages de Velázquez au regard agar et également cette folie un peu banale de ce que les anglais appellent faux de foule ces compotes anglaises un peu gélatineuses toute la folie traverse ce texte alors ce texte est poignant et vraiment bouleversant parce que maintenant on sait qu'elle va mourir et que c'est son dernier mot la folie et elle a un passage très beau où elle dit que les fous finalement sont les seuls qui ne mentent pas alors là on trouve une de ses obsessions continuelles c'est l'absence de masque la vérité absolue absolument la vérité absolue la vérité tout court la vérité nue celle des fous qui ne n'occupent aucune position sociale qui n'ont aucune considération sociale qui n'ont pas comme elle dit qui n'ont pas la mitre d'évêque qui n'ont pas le titre de professeur et donc que l'on n'écoute pas que l'on ne comprend pas et dont les paroles ne sont pas entendues vous imaginez qu'elle pense un peu à elle elle pense à elle d'ailleurs elle le dit dans cette lettre elle le dit à sa mère en disant sens-tu l'affinité qu'il y a entre ces fous et moi on m'a étiqueté comme quelqu'un d'intelligent comme une philosophe mais finalement je suis comme ces fous c'est à dire que je n'occupe aucune position sociale bien distincte et c'est de par cette position de par cette faculté où je me tiens que je sais et que je tends à dire la vérité le 17 août 1943 Simone Veil est admise au sanatorium d'Ashford dans le Kent que je parte et le créateur et la créature échangeront leurs secrets voir un paysage tel qu'il est quand je n'y suis pas à mesure que je deviens rien Dieu s'aime à travers moi le professeur français Simone Veil est morte le 23 août 1943 au sanatorium d'Ashford d'une défaillance cardiaque due à un affaiblissement myocardial des muscles du coeur lui-même causé par la privation de nourriture et la tuberculose pulmonaire vous n'étiez que sept à suivre son enterrement oui mais parmi les sept il y avait une femme de ménage dont elle avait partagé le logis elle s'était logée chez elle une femme de ménage qui avait une enfant cette femme était totalement incapable de comprendre un mot de la pensée de Simone Veil qui d'ailleurs ne cherchait absolument pas à lui parler philosophie sa fille a plus forte raison à laquelle elle s'efforçait de donner quelques petites leçons et c'est peut-être ce qui nous rapproche le plus de la sainteté l'irradiait un tel intérêt pour l'autre pour la personnalité de l'autre que cette femme de ménage apprenant sa mort pardonnez-moi mais en évoquant cette scène j'ai peine je l'avoue à retenir mes larmes s'est privée d'une journée du salaire après le train c'est un sacrifice pour elle et est venue jeter dans la fosse un bouquet tricolore qu'elle avait confectionné elle-même j'ai même eu des rêves presque extraordinaires je les voyais avec une intensité comme si déjà on n'était plus de ce monde oui c'est difficile de parler de ces choses c'est presque impudique mais enfin j'ai senti cela j'ai senti un rêve dernièrement qui m'a mis vraiment c'était bouleversant elle revenait elle n'était pas morte on s'était quitté longtemps elle n'était pas morte et là on s'est retrouvé dans une lumière dans une plénitude enfin incroyable ici-bas car il y a deux sortes de rêves disait déjà Virgile s'engéminer s'enlire porté il y a deux portes de rêve la porte d'en haut et la porte d'en bas le freudisme on peut trop analyser la porte d'en bas et pas assez la porte d'en haut c'est vraiment divin extraordinaire et alors ce qui est très curieux c'est qu'on est revenu au temporel et alors c'était curieux et c'est peut-être comme ça dans l'éternité en temporel puéril si on peut dire je lui présentais une amie à moi notre satelleine de saint Marcel d'Ardèche et elle avait une certaine vénération pour l'aristocratie Simon de Veil c'est assez curieux pour les non historiques en tant qu'historique le passé ayant pour elle une couleur d'éternité ne pas seulement l'aristocratie mais tout ce qui pouvait représenter une tradition c'est-à-dire les chaînes de paysans dans la même famille d'artisans ainsi de suite je lui présentais Notre-Dame du lieu et en même temps je me suis embarrassé à lui citer des généalogies qui n'ont aucune importance qu'elle descendait de ceci de cela bon ça n'a aucune importance et en même temps toutes ces bagatelles étaient enrobées dans la même lumière d'éternité avec la même émotion et la même intensité comme s'il n'y avait plus de détails et c'est vraiment la dernière vision que j'ai eue d'elle sans attribuer sans interpréter à aucun degré enfin c'est tout de même la grande rencontre de ma vie elle est très présente dans ma vie et j'ai le sentiment encore après tant d'années lorsque j'ai quelque chose à me reprocher ce qui arrive souvent j'ai l'impression d'être jugé par elle et autant dans les débuts de nos relations ces jugements m'hérissaient autant aujourd'hui ils m'aident et autant j'ai l'impression que ce sont des jugements désincarnés les jugements qui viennent d'une âme et que là non seulement elle exerce un droit que je lui reconnaissais à moitié à la fin de sa vie et pas du tout au début de nos relations mais qu'elle remplit environ moins de moi ça l'est là c'est presque un sacrilège de dire en quoi Simone Weil peut nous habiter parce que pour moi en tout cas ce n'est que prendre qu'une petite partie d'elle-même c'est à dire qu'elle m'a apporté par exemple des réflexions sur le pouvoir d'attention faire toujours attention justement à traquer les illusions à traquer les idées reçues les préjugés en ce sens elle est essentielle dans la formation dans ma formation dans ma façon de voir les choses aujourd'hui dans la pratique même de mon métier qui est le journalisme il y a aussi autre chose c'est que c'est ce sens aigu de la justice qui fait qu'elle ne s'est pas trompée du moins en termes d'engagement au moment cruciaux de sa vie et de la vie de ce siècle et ça sur la façon d'appréhender les problèmes d'aujourd'hui j'essaie en tout cas de voir comment quelqu'un comme elle aurait pu réfléchir elle n'a été ni pour ni contre ni rien à Nice mais à Nick et c'est pour ça que je l'admire en grande partie elle faisait partie de la grande tradition française des gens qui n'ont pas de groupe de pression pas de parti pas de secte pas de chapelle etc et en ce sens là elle a dit ce qu'elle avait à dire sur les textes sur les événements sur les croyances elle a donc été à mon avis non seulement héroïque géniale et sainte mais libre toujours libre elle a trouvé à mon avis la condition de production de l'oeuvre c'est vrai que pour faire une oeuvre il faut être un saint c'est vrai c'est tout bêtement vrai elle a trouvé cet endroit il y a peu de gens comme elle en effet mais aussi il y a peu d'oeuvres c'est-à-dire personne n'entre au ciel sinon par la philosophie elle m'a montré tout simplement qu'il était possible de philosopher c'est-à-dire que la philosophie n'était pas un entassement de concepts mais que c'était tout simplement faire son salut la folie d'amour fait de la compassion un mobile bien plus puissant que la grandeur la gloire et même l'honneur pour toute espèce d'action y compris le combat si l'ordre de l'univers est un ordre sage il doit y avoir quelquefois des moments où du point de vue de la raison terrestre la folie d'amour seule et raisonnable ces moments ne peuvent être que ceux où comme aujourd'hui l'humanité est devenue folle à force de manquer d'amour